Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, partie 3 des jeux Dragon Ball Z qui m'ont marqué, car suite à la sortie de Dragon Ball Z FighterZ, j'ai décidé de me remémorer les jeux qui m'avaient marqué dans mon époque, et j'ai pensé directement aux jeux Super Nintendo. Donc, troisième partie de la vidéo avec Dragon Ball Z, l'ultime menace, le troisième opus, qui est pour moi en fait qu'une mise à jour de Dragon Ball Z Superbidoten 2, parce que c'est Superbidoten 3, et qu'une mise à jour en fait du 2, avec des personnages un peu différents, ils ont supprimé le mode histoire, ça, je trouvais ça vraiment dommage à l'époque. Bon, il est toujours graphiquement correct, très bon d'ailleurs, assez bon, il est sorti en 94 un an après l'autre, je pense. Et donc, c'est un très bon jeu aussi, très bon jeu de la Super Nintendo. Et donc, c'est parti pour Superbidoten 3 alias l'ultime menace. Je crois qu'il y avait un code pour celui-là aussi, pour voir, je ne sais plus qui. Donc là, c'est le mélange entre Sambuco et Vegeta, donc assez sympa, la petite présentation. Et là, on avait une présentation vraiment sympa pour l'époque, qui était Sambuco qui faisait un Kamehameha, quoi. Kamehameha ! BOUM ! Avec après toute petite présentation ultime menace. Ça, j'ai été impressionnant, j'ai fait, waouh, putain, pas mal. Pas mal, pas mal. Vegeta vers son Sambuco pour le... Donc là, on est après les... On est celle, on est au moment de BOU. BOUBOU, pour ceux qui connaissent la série. Et donc voilà, donc ils ont... Ils ont carrément, ils ont fait combat ou championnat, quoi. Il n'y avait pas le choix. Donc là, on va se faire un petit championnat. Voilà, on avait le choix entre ces personnages-là. Moi, je vais prendre Direct Vegeta. Pourquoi il n'a pas Player 2 ? Il t'a vu d'avoir un Player 2 ? What ? Ah, d'accord, il s'appelle ça comme ça. Alors, Player 2 contre Player 4. Bon, alors c'est moi, non ? Non, c'est pas moi. Allez, on peut voir aussi le combat des adversaires. Je te montrerai ma force. Qui est même supérieure à celle du Super Saiyan. Je pense que je peux donner tout ce que j'ai. Tu es l'adversaire. Oh, les Directs toujours aussi pourris. Je crois qu'on pouvait passer, non ? On pouvait même pas... Ah non, on pouvait même pas passer au mode championnat, quoi. Ah, attends, je t'y suis là, moi ! Bah, c'est complètement débile, là, je sais pas. J'ai pris Vegeta, moi. Oh là là. Attends, il se bat pas, Goku, là ? Ah, parce qu'attends, le championnat, tu... Attends, attends, c'est quoi cette histoire, là ? Attends. PC ? Attends, c'est quoi ce délire, là ? Attends, 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 je vais remettre un coup de 0,1 de reset, là, parce que j'ai pas compris. Attends, attends, c'est quoi cette histoire, hein ? J'ai pas compris trop le truc, là. Oh, j'ai réussi à faire le code, c'était le même que Dragon Ball Z, euh... Euh... Superbowl 2N2. Et c'était pas pour trop, trop casser la tête. Attends, c'est-à-dire que... Le championnat, non, le championnat... Ah, je sais pourquoi, je m'en rappelle. Donc, je prends Vegeta, imaginons. Non, je prends Trunk, allez, je prends Trunk. Il fallait faire Select, je crois. Voilà, il fallait faire Start, pour que ce soit l'ordinateur qui puisse être piloté. Ah, le truc de mort. Je m'en rappelais plus. Je me souviens bien qu'il y avait un combat comme ça. Parce que je trouvais ça bizarre que tu puisses pas jouer tout seul, quoi. Donc là, ordinateur, ordinateur, voilà. Je pensais que tu donnais tout ce que tu es, ce que j'ai, si tu es l'adversaire. J'ai gagné. On va voir. On voyait rien, voilà. On voyait pas, on va se demander que c'est... C'est elle qui a perdu, je pense. C'est Sengoku, d'après le bruit. Et toi, c'est tout ce que tu peux faire, tu peux déçoire. Sengoku passe le premier tour. Donc ça, c'était vraiment minable, parce que... Le premier, le premier, enfin voilà, quoi. Je trouvais ça vraiment à chier, quoi. Y'a plus d'histoire, c'est un pauvre... Un pauvre Versus. En plus, c'est Versus avec les mêmes personnages, tout débile, quoi. Donc, c'était... Pour moi, c'est un Super Bullotel 2.5. C'est pas un Super Bullotel 3. Donc là, c'est là qui a gagné. Ok. Donc elle passe le premier tour. Ah, à moi. Ah, à moi, à moi. Je te montrerai ma vraie force. Je te montrerai la puissance du futur Super Saiyan. Eh, je peux pas jouer ! What ? Ah, c'est quoi cette histoire ? Putain, c'est quand même elle est passée sur le bon port. Oh ! Oh, c'est trop, hein. C'est pas possible, c'est quoi cette jade. Ah, j'avais pas la manette sur le bon port. Putain. Voilà pourquoi je suis perdé. Bah, je vais me faire des pouilles, des pouilles. Bon, tu es beaucoup plus rapide que l'autre, hein. Y'a pas photo. Ah, puis les attaques sont vraiment... Pfff. Burning attack ! Pfff. Boum. Burning attack. Bon, je vais faire un jeu aussi de trouver l'autre. Fine. Ah, fine. Fine. Bon, je vais faire un jeu aussi de l'autre. Oh, je vais faire un jeu aussi de l'autre. Oh, je vais faire un jeu aussi de l'autre. Allez, prends ce patate de foin dans ta face. Boum ! Triple bull. Je pense que ça fait, ça. Triple bull, boum ! Triple bull. Yes, tu es dead. Voilà, ça ne rigole pas. J'ai gagné. Atout triple bull. En fait, ils disent l'atout de la dernière attaque. Bon. Deux d'un bras. Pfff. Ça, c'est minable, ça, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, dans le mode championnat, tu peux prendre deux mêmes personnes. C'est un peu le plan, là. Voilà. CP versus CP. Ah, putain, il faut que je rechange la manette encore ! Ah, non, mais c'est sérieux. C'est sérieux, le machin ? Ah, mais c'est quoi, cette jague ? Non, mais... C'est sérieux, là ? Ah, il faut changer encore la manette dans l'autre côté pour appuyer sur un A. Oh, non, c'est vraiment pas pratique, ça, par contre. Alors, il va se battre. Oh, non, non. Qui c'est qui va gagner ? Bah, c'est drôle. Vu que c'était les deux mêmes, de toute façon. Alors, contre un Kijin, batte. Donc, c'est ça, c'est le Zut qui a perdu. Sengoku, tu arrives en finale. Alors, là, il va falloir encore que je change la manette, ça se trouve. Non, je dois être du bon côté, là. Ça sera pour la finale, si je... J'arrive en finale. Oh, j'ai mis un gros... Oh, putain ! Je fais que ton sabre, là. Allez ! Burning attack ! Boum ! Dabou ! C'est pas Dabou, c'est Dabra. Ginchipata ! Allez, patate de fond, ta gueule. Oh, il arrête. Fait. Allez, encore un petit coup ! Allez, l'attaquant ! Oh ! Oh, il l'attaquant. Oh, il l'attaquant. Ah, il a réussi. Yes ! Oh ! Par contre, là, c'est une grosse merde parce que... Ça ne bouge plus. Par rapport à la super bouton M2, bouton M2, tu as les attaques qui faisaient ça. On savait qu'ils étaient plus forts. Là, tu n'en sais rien, ça reste fixe. Je trouve ça vraiment dommage. La prochaine. Serious Ones. J'arrive au final. Mais comme je suis l'occuité, il va falloir qu'encore je change de port-manette. À tous les coups, on gagne. Voilà. On va voir. Et ouais, je change de port-manette. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, il enchaîne, il s'en foie. Il met un gros coup dans la face. Hop. Alors, on va rattraper ça un petit peu. Oh, il a pas aimé ça. Par contre, c'est vrai qu'il est beaucoup plus rapide que le... Ah, l'enfant, il a vu de m'a devancé. Oui, c'est vrai qu'il est plus rapide que le superbe d'hôtel. Ça va lui faire mal, ça. Fry. Fry. Et puis, il y a la différence de tout, on pouvait descendre en bas comme on voulait. Ah, l'enfant. Yes. Oh, en plus, c'est dans les maps, il est mort. Oui, parce qu'il fallait faire attention à une chose, c'est que si vous lancez votre attaque et plus d'énergie, s'il arrive à la renvoyer, vous êtes dans les maps et boum, l'attaque vous tue direct. J'ai gagné. Voilà, le jeu était proprement fini. Le vainqueur est Trunks. Félicitations. Voilà, ça, c'était la fin du jeu. Franchement, les développeurs ne se sont pas cassés le cul. Vraiment pas cassés le cul pour ce genre de trucs, quoi. Parce que quand on regarde, c'est un peu limite, quoi. J'ai trouvé ça, moi, hallucinant, quoi. Quand on regarde ça, on fait, waouh, super, ah, le jeu de ouf, là. Surtout qu'à l'époque, il avait pris un jeu standard, donc c'était pour moi une grosse mise à jour. Bref, quoi. Bon, après, j'y ai passé des heures aussi, j'y ai joué pas mal. J'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, c'était le jeu Dragon Ball Z Ultime Menace. Un des super Budoten 3, qui avait marqué ma jeunesse. Et il me reste quand même un dernier jeu Dragon Ball Z qui a marqué ma jeunesse, qui est sur Megadrive, L'Appel du Destin. Donc ça sera la partie 4 de ma vidéo, et dernière partie, où je parlerai justement du dernier jeu Dragon Ball Z qui a marqué ma jeunesse, le seul qui est sorti sur Megadrive. Qui a été complètement critiqué, qui n'a pas été aimé, mais qui a quand même de très bons atouts. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada